Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo assez spéciale. Spéciale pourquoi ? Parce que vous n'avez pas pour habitude de voir ce type de vidéo sur ma chaîne. J'ai jugé intéressant de vous faire cette vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous partager mon expérience sur YouTube. Je vais tout au long de cette vidéo énumérer des points positifs mais aussi négatifs de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu comprendre et notamment apprendre sur YouTube. J'entends bien que ce type de contenu ne va pas forcément plaire à tout le monde. Donc pour les personnes qui ne sont pas intéressées, je vous invite directement à quitter la vidéo et ne pas perdre votre temps. C'est une vidéo qui va être assez longue donc j'en excuse par avance. Vous me connaissez sous le personnage de Nevia. Nevia c'est la youtubeuse qui ne se prend pas au sérieux comme vous me connaissez, qui prend toujours les choses à la rigolade, sur le ton de l'humour, toujours un petit peu fofolle. Mais aujourd'hui j'ai voulu vous faire cette vidéo à coeur ouvert, de manière assez posée puisque je me suis dit que je ne pouvais pas apporter un tel sujet sur le ton de l'humour et non pas sur un ton sérieux. Donc là ce n'est pas le personnage Nevia qui va vous parler aujourd'hui mais bien Nelly. Et c'est une vidéo qui est assez difficile à tourner, surtout pour les points négatifs et vous verrez ensuite pourquoi. Mais j'ai quand même jugé intéressant de faire cette vidéo puisque je pense que cette vidéo va plaire à bon nombre d'entre vous. Aussi bien ceux qui sont youtubeurs ou ceux qui souhaitent se lancer sur YouTube mais notamment aux personnes qui sont abonnées et qui ne savent pas forcément ce qui se passe derrière YouTube donc l'envers du décor. Donc si ce type de vidéo vous intéresse, je vous invite à rester. Alors je vais commencer par les points positifs, ce que j'ai remarqué de bon sur YouTube. La première chose c'est que grâce à YouTube, on gagne considérablement confiance en soi. Quand je regarde mes anciennes vidéos, je me rends compte que j'ai complètement évolué. Et ceux qui me suivent depuis mes tout débuts sur ma chaîne ont pu le remarquer également. A mes tout débuts je ne parlais pas du tout de la même manière, j'étais très timide, j'avais du mal à parler, j'étais très réservée et à force, à force de faire des vidéos, à force de parler, à force d'être face à une caméra, on gagne peu à peu confiance en nous. Aussi grâce à la critique constructive des gens, grâce au soutien des personnes que l'on va beaucoup plus se lâcher sur sa chaîne et vouloir proposer un meilleur contenu et du coup petit à petit gagner confiance en soi, gagner en éloquence. Par rapport à la critique dont j'y viendrai juste après, se forger un vrai caractère et se durcir en fait. Et ça c'est vraiment un des points que j'ai pu relever et dont mes proches aussi ont pu relever puisqu'on m'a dit que j'étais beaucoup plus avenante avec les gens, que j'étais beaucoup plus souriante également et que j'étais beaucoup moins réservée aussi puisque YouTube c'est une façade, c'est parfois une mascarade pour certains mais YouTube ne reflète pas la réalité et parfois on peut essayer de se cacher derrière un objectif, on peut se donner un rôle, un personnage qu'on n'est pas forcément dans la réalité. Le deuxième point que je souhaitais aborder avec vous c'est l'amour. L'amour avec un grand A, puisque quand on allume une caméra, qu'on parle face à un objectif, donc là je suis toute seule dans ma chambre, qu'on fait un montage et qu'on poste la vidéo, on ne se rend pas compte de l'impact que peut avoir une gestuelle, des mots, des paroles, des actes et c'est énorme en fait l'influence qu'on peut avoir sur des gens, l'impact que l'on peut avoir sur autrui et c'est juste énorme en fait. Parce qu'on se dit que simplement à travers la parole, à travers un échange d'un écran à un autre écran, à travers le monde, on peut apporter beaucoup d'amour, beaucoup de gaieté, beaucoup de joie que les gens vont nous rendre et ça je m'en suis rendu compte surtout avec le meet-up, le get beauty puisque c'est quoi au final YouTube ? C'est qu'un simple nombre. Je ne connais qu'à travers un écran, moi je vous connais à travers un pseudonyme et vous, vous me connaissez à travers un écran en tant que YouTubeuse. Et comme c'est un simple nombre, on ne se dit pas que voilà, YouTube, il y a quelque chose derrière concrètement, il y a des liens qui peuvent se créer, des liens qui peuvent se tisser, il y a de l'amour qu'on peut donner, qu'on peut recevoir. Et quand j'étais au meet-up et que je voyais certaines personnes pleurer et me remercier, me dire merci, c'est là que je me suis rendu compte que YouTube c'est beaucoup plus qu'un simple échange d'écran à écran. de voir que deux personnes qui ne se connaissent absolument pas se prennent dans les bras, se câlinent, c'est juste énorme en fait. Et je tiens vraiment à vous remercier pour ce soutien. Et là justement, je vais arriver sur un autre point qui est les rencontres aussi bien professionnelles que abonnées. Justement, comme vous êtes influenceurs, vous êtes YouTubeurs, Instagrammeurs, blogueurs, vous êtes amenés à rencontrer un jour votre communauté. Et c'est là, pour ma part, je parle à titre personnel, que j'ai pu voir la concrétisation de ma chaîne. C'est-à-dire que c'est quand on voit les vraies personnes, qu'on voit des personnes souriantes, à qui on fait du bien, qu'on se dit, effectivement en fait, sur YouTube on apporte quelque chose. Le fruit de notre travail, nos vidéos apportent quelque chose. Et c'est juste énorme parce qu'on va faire des rencontres avec des personnes avec qui on n'aurait jamais pensé parler, avec qui on n'aurait jamais pensé échanger, discuter, passer un moment. Et c'est juste énorme parce que c'est là que différentes cultures se rencontrent, différents points de vue, différents milieux sociaux. Et là, tu te dis, waouh, tu rencontres des gens que tu ne connaissais pas forcément. Et c'est incroyable, c'est juste incroyable. Après, tu vas faire des rencontres professionnelles. Et par rapport à ce que tu vas proposer, ton contenu, eh bien, tu vas attirer des marques. Et c'est juste énorme puisque tu vas être amené, par exemple, pour tout ce qui domaine de la mode et de la beauté, à rencontrer des professionnels qui sont réellement passionnés par ce qu'ils font. Là, tu vas pouvoir échanger avec eux. Tu vas pouvoir notamment améliorer tes techniques de maquillage. Tu vas pouvoir vraiment échanger sur quelque chose qui te passionne énormément. Et c'est juste un truc de dingue parce que tu rencontres des professionnels, par exemple, des make-up artistes, des stylistes, que tu vois à travers un écran, là encore, à la télé ou autre. Et tu te dis, waouh, je rencontre ces personnes et je parle avec eux et j'échange et je passe un bon moment avec eux. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est vraiment le cas de le dire, c'est extraordinaire que juste, en fait, avec des vidéos, on arrive à tout ça, à apporter de l'amour, à recevoir de l'amour, à faire des échanges, à rencontrer les professionnels, à rencontrer sa communauté. Et c'est juste un truc de dingue. Je parlais d'une chose qui m'a extrêmement touchée. Et là encore, j'étais à mille lieux. Mais à mille lieux d'imaginer que ça pouvait m'arriver, c'est de voir que, je vais me répéter sur ce que je disais tout à l'heure, qu'à travers de simples vidéos, on peut apporter de l'amour à des personnes qui sont en détresse. Et toutes ces personnes qui m'ont envoyé des mails, je vous remercie infiniment. Ça m'a permis d'être encore plus passionnée. Et ça m'a notamment permis de vouloir encore plus poster des vidéos et être plus active sur ma chaîne. En fait, quand tu es simple abonnée, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais de recevoir des mails de femmes battues, de femmes en détresse, de femmes maltraitées, de femmes violentées, de femmes harcelées, parfois même de femmes violées, de femmes également malades, de mamans aussi, qui ont des enfants à l'hôpital, sur Snapchat, c'était juste énorme. Parce que je recevais des vidéos où des femmes me disaient « Je suis à l'hôpital, mon enfant, il est malade. » Et toutes ces vidéos me permettent de passer un bon moment. Toutes ces personnes-là, c'est juste incroyable de voir que des personnes qui sont autant dans la détresse, simplement avec une vidéo, je ne sais même pas les mots, se sentent bien et... et du coup, arrivent à décompresser et à penser, à penser et à passer à autre chose. Et ça me fait vraiment plaisir de me dire que juste avec des vidéos, je vous apporte tout ça. Et notamment de voir que des femmes s'assument, parce qu'on n'en parle pas très souvent, mais les femmes dans la société d'aujourd'hui, c'est très difficile de s'accepter face à l'image des médias, avec tes réalités, avec tout ce qu'on voit, avec cette image parfaite que peut avoir la femme. Et de voir que des femmes s'assument en tant que telles et se décomplexent et elles n'osaient pas forcément s'assumer auparavant et que, par une simple vidéo, vont s'assumer dans leur milieu social, dans le milieu professionnel, c'est juste énorme. Et je ne saurais même pas vous remercier pour tout ça, parce que c'est là que tu dis mais comment toi, une simple personne, tu peux apporter tout ça ? Et là encore, merci, parce que c'est juste extraordinaire et ça me pousse encore plus à faire des vidéos, à ne pas me prendre au sérieux pour faire passer un bon moment. Et pour les personnes qui vont justement se lancer sur YouTube ou ceux qui le sont déjà, vous savez de quoi je vous parle, parce que c'est vraiment quand tu es le protagoniste, l'acteur, que tu réalises les choses, que tu sais de quoi tu parles en fait. Et je pense que les YouTubeurs et ceux qui souhaitent se lancer, vous verrez de quoi je parle et ceux qui sont déjà YouTubeurs, vous savez de quoi je vous parle. Donc maintenant, j'ai abordé les points négatifs que j'ai pu constater sur YouTube et qui m'ont énormément, énormément attristée et parfois fortement remise en question, même si ça ne se voit pas du tout dans les vidéos. Mais à côté de YouTube, on a une vie. Et il y a plusieurs points que j'ai relevés et que j'ai jugés importants de mentionner à travers cette vidéo. Le premier point, c'est la critique et l'encadrement. Alors, j'ai commencé par l'encadrement et là, j'ai m'adressé plus particulièrement aux personnes qui se lancent sur YouTube et qui sont très jeunes, les adolescents. Faites très attention puisque quand vous vous lancez dans cette aventure, vous pensez que tout est rose, que vous allez simplement parler face à votre appareil photo ou à votre téléphone. Ensuite, faire un montage et poster une vidéo. Puisque, vous pouvez être face à des critiques qui sont très, très, très difficiles. Et ces personnes qui laissent des commentaires dénigrants, insultants, rabaissants ne se rendent pas forcément compte de l'impact que peuvent avoir leurs mots sur une personne. Eux, ils postent simplement un commentaire, ils vont ensuite faire ce qu'ils ont à faire, leur journée, ils font leurs activités habituelles, tandis que la personne qui a reçu la critique, ça cogit dans sa tête. Et ça peut être très dangereux si en fait, tu n'es pas encadré et que tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi puisque tu peux très, très vite tomber dans la déchéance, tomber dans la dépression et ça peut même parfois pousser au suicide et je pense que cette vidéo, je la ferai sur le harcèlement puisque c'est quelque chose qui est très grave dans la société et qu'on ne relève pas forcément. Et pour revenir à ce que je disais, ça peut être très dangereux quand on est très jeune, mais pas que puisqu'il y a aussi des personnes d'un certain âge qui ne peuvent pas faire face à cette critique et à ce rabaissement et du coup, ce suicide, ça touche tous les âges. Je m'adresse aux personnes qui me regardent et qui sont très jeunes et qui se lancent sur YouTube. Faites très attention, soyez encadrés de vos proches, de vos parents puisque ça peut être très difficile pour vous. Il faut vraiment avoir les épaules sur YouTube, il faut vraiment avoir les épaules parce que les gens ne vont pas se gêner pour vous dire tout ce qui leur passe par la tête. Aussi bien des insultes que des critiques qui vont toucher à votre physique, qui vont vous dénigrer, qui vont vous rabaisser, qui vont vous humilier. Donc ça, il faut faire très très attention, il faut vraiment être encadré. Ensuite, l'autre point, c'est la critique. La critique dans deux sens. Il y a la critique constructive et la critique négative. Alors la critique constructive, j'entends par là la critique qui va justement te pousser à améliorer ton contenu, à améliorer ta chaîne et non pas la critique qui va justement te rabaisser et t'humilier puisque certaines personnes ne font pas la part des choses et ne font pas la dissociation entre les deux. Et je me suis rendu compte d'un truc en fait, c'est que derrière un écran, aussi bien sur YouTube que sur les réseaux sociaux comme on peut le voir à la télé, des personnes vont laisser des critiques qui vont toucher au physique et vont s'étonner ensuite que cette personne-là va vouloir changer son physique. C'est-à-dire que sur YouTube, surtout les youtubeuses ont un déboté, on va dire sont les cibles très faciles à la critique. Un certain nombre de personnes vont critiquer leur physique et du jour au lendemain lorsqu'elles vont faire de la chirurgie vont dire mais pourquoi t'as changé ? Tu veux faire comme les autres ? Je ne comprends pas. Tu as trop changé. Malheureusement, les critiques dont peuvent faire face certaines personnes vont pousser justement ces personnes à se donner des pratiques chirurgicales alors qu'à la base, elles étaient complètement à côté de tout ça. Et ça m'est triste de voir que certaines vont faire de la chirurgie pas pour de bonnes raisons mais à cause des autres. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment être encadré et avoir une réelle force de caractère parce que sinon vous pouvez facilement vous faire bouffer. Ce que ne savent pas les gens, c'est que YouTube, c'est comme une sorte, comme j'ai dit tout à l'heure, une sorte de mascarade, une sorte de mise en scène où tu vas te donner un certain comportement, une certaine mise en scène, une certaine prestance pour certaines, un certain make-up, une certaine posture, un certain code vestimentaire parfois. Des abonnés, donc la communauté qui vont penser que YouTube c'est réellement comme ça. Mais crois-moi que si demain tu poses ta caméra et que tu parles, tu ne vas pas parler de la même manière que dans la réalité. après je ne mélange pas tout le monde bien sûr. C'est pour ça que je mets en garde les jeunes personnes qui me regardent et qui veulent faire comme les autres et qui vont justement essayer de vivre au travers des gens. Ne faites pas ça parce que vous allez perdre toute identité et moi ça m'attriste beaucoup de voir que ça se passe comme ça dans la société. De voir que c'est beaucoup à cause du regard des gens et surtout de la critique que peuvent avoir certains et l'impact que cela peut avoir sur autrui que autrui va changer. et ça c'est très dangereux. Ensuite, l'autre point que je souhaitais aborder avec vous c'est la vie privée. La vie privée avec un grand V et un grand P. Alors je me suis rendu compte là également que sur Youtube un certain nombre de personnes pensent que parce que tu t'exposes tout peut être permis. Alors je m'excuse si vous entendez l'aspirateur derrière. Tout peut être permis dans le sens que on peut tout connaître de la personne et on se doit de tout connaître de la personne et la personne ne peut pas nous dire non. Alors j'entends bien que certaines personnes vont me dire mais tu t'es mis sur Youtube donc maintenant il faut que tu assumes. J'entends bien. Néanmoins, quand la personne fait le choix de ne pas parler forcément de sa vie privée ou d'afficher des personnes de sa vie privée, il faut le respecter et ne pas essayer d'entrer dans sa vie privée puisque là, ça fait preuve de curiosité malsaine. Parce que je sais et je comprends très bien, on est tous curieux. On veut tous essayer de connaître « Ah, c'est qui qui est avec telle personne ? » Mais à partir du moment où une personne ne souhaite pas montrer telle ou telle personne dans ses vidéos, par exemple ses parents ou son conjoint ou sa copine ou autre, pourquoi ne pas respecter son choix au lieu d'essayer de vouloir connaître la vie privée d'où la personne ou la personne habite, avec qui elle traîne, avec qui elle sort, et tirer des conclusions hâtives pour beaucoup d'entre vous, ce qui est dommage et de voilà s'immiscer dans la vie privée d'autrui. Et ça là encore, ça m'attriste énormément de ne pas respecter autrui. Puisque moi, je me dis que je ne me verrais jamais essayer de connaître la religion d'une personne, de connaître ses pratiques, de connaître ses relations, de connaître également ses orientations sexuelles. Ça va beaucoup trop loin. Après, je respecte totalement le choix de youtubeurs, d'influenceurs qui souhaitent exposer leur vie privée. Ça, je le respecte puisque moi-même, je montre dans certaines de mes vidéos mon frère. Mais je trouve que certaines personnes font preuve de curiosité malsaine et ça peut aller très loin puisque certaines vont essayer de s'amuser à retrouver l'adresse, vont essayer de connaître qui est telle personne, de tirer des conclusions hâtives et ça, ça m'énerve. Et ça, clairement, je me dis mais pourquoi être comme ça ? Ensuite, le dernier point sur lequel je voulais revenir, là encore, c'est par rapport à la société. Ce que j'ai pu constater sur youtube, c'est qu'en France, malheureusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes veulent nous mettre dans des cases. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui va être en surpoids sur youtube ou sur instagram ou sur les réseaux sociaux plus généralement, ne pourra pas donner des conseils parce qu'elle est en surpoids. Du coup, elle sera mal vue et sera beaucoup critiquée. Une personne qui a un physique attrayant, autrement dit, qui est une belle femme, ne pourra pas se comporter d'une telle manière, ne pourra pas se tenir d'une telle manière, ne pourra pas parler d'une telle manière puisqu'une belle femme se doit de bien se tenir en société. Et ce genre de cliché-là, ça me fait rire mais ça m'énerve aussi puisque les gens, le il, veut qu'autrui soit différent des autres. Mais comment veux-tu être différent des autres s'il te rappelle constamment que tu ne peux pas être différent des autres et qu'il faut être justement tout le monde pour ne pas être critiqué puisque à partir du moment où tu vas porter une tenue même qu'une autre personne, avoir un style beaucoup plus extravagant, un make-up plus extravagant ou plus chargé ou plus naturel, de te maquiller d'une telle manière, de te coiffer d'une telle manière, de te comporter d'une telle manière, à force de subir ces critiques-là, la personne se dénature complètement, perd son identité et va complètement perdre son naturel et c'est les gens qui te disent je ne comprends pas pourquoi tu as changé mais justement c'est les gens, c'est le regard des gens qui t'a poussé et au final, on veut plaire à qui ? On veut plaire à soi-même ou aux autres ? On se dit toujours qu'on veut se plaire à soi-même mais autrui compte beaucoup au final. Puisque c'est avec lui qu'on va avancer et parfois c'est avec lui qu'on va échouer. Et ça, j'ai pu le remarquer sur YouTube aussi bien en tant que personne qui le vit au quotidien mais aussi bien en tant que personne externe qui le voit au travers des autres. C'est vraiment dommage d'être enfermée dans ces cases et de voir par exemple quand je lis des commentaires sur YouTube du style oh c'est dommage tu ne devrais pas te maquiller autant, un maquillage plus naturel t'irait mieux. Certes, j'entends bien mais quand tu souhaites sur Internet toucher un vaste public tu ne peux pas te permettre de faire qu'une seule même catégorie de vidéos une seule même catégorie de make-up une seule même catégorie de coiffure une seule même catégorie de blablatage puisque tu veux essayer de toucher tout le monde en fait. et en France malheureusement il faut être comme tout le monde et ça ça me désole beaucoup puisque beaucoup de femmes au final ne s'assument pas dans la société perdent confiance en elles donc là j'ai fini d'énumérer les points négatifs je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde puisque voilà la critique est facile et l'art est difficile comme me le répète souvent mon père certains vont rester avec leur critique et ne vont pas vouloir justement avoir une autre conception de la vie j'ai envie de te dire et je trouve ça vraiment dommage d'être aussi fermée d'esprit et de pas s'ouvrir aux gens et de ne pas accepter la différence surtout d'autrui je trouve ça vraiment désolant donc voilà tout ma vidéo est enfin terminée c'était une vidéo où je voulais vraiment vous parler de mon expérience donner mon opinion partager avec vous mon point de vue je m'excuse par avance parce que cette vidéo va durer un petit peu plus de 20 minutes moi je vous laisse je vous retrouve d'ici quelques jours pour une vidéo haul et je vous dis surtout prenez soin de vous ciao ciao